Alors on a nous depuis trois ans maintenant recueilli des petits primates de laboratoire. On avait été contactés par une association à Paris qui s'appelle le Graal qui nous avait demandé si on pouvait assister à une réunion avec un certain nombre de laboratoires et également avec les gens du CNRS. Bien évidemment ces animaux demandent un traitement particulier, très spécial. Ils passent par la quarantaine et puis ensuite ils viennent dans des enclos comme ça qui sont volontairement petits et qui nous servent surtout à faire de la mise en contact. Cannelle est la doyenne, c'est une des premières arrivées et ses yeux m'ont traversé à Cannelle, carrément traversé. Il faut savoir que des fois ça peut nous prendre six mois ou un an pour mettre deux primates ensemble, c'est très très compliqué. C'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup avec les laboratoires pour que les mises en contact soient faites avant et que les animaux ne soient pas tout seuls dans les laboratoires, c'est important aussi. Et puis après ces mises en contact, ils vont dans des grandes volières là-bas. Alors quand vous venez chez nous, quand vous passez là, il y a des panneaux qui expliquent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Évitez de les regarder dans les yeux d'ailleurs, c'est un signe de domination pour eux. Évitez de leur sourire, c'est comme si vous leur montriez les dents. S'ils sont très gentils avec vous, ils vont vous faire comme ça et là vous faites pareil avec eux. Puis s'ils sont encore plus gentils avec vous, il faut voir leurs fesses, mais là vous n'êtes pas obligés de faire pareil si vous les choisissez. Il ne faut pas non plus les montrer du doigt, c'est important. Pareil, comme quand on ne regarde pas manger. Imaginez, vous êtes au restaurant, le serveur vous amène à votre plat et puis il attend et vous regarde manger. C'est des animaux qui n'ont pas forcément les codes sociaux, il faut leur apprendre tout ça. Ils ont un besoin social très important. Découvrir qui peut aller avec qui, essayer, voir si ça fonctionne ou pas et on espère à chaque fois que ça va fonctionner. Depuis leur arrivée, il y a eu beaucoup d'évolution physiquement du plus. Des animaux qui ont repris un beau poil, repris une bonne corpulence aussi. Aujourd'hui, ils mangent tous fruits et légumes sans problème. Surtout les fruits évidemment, quand c'est sucré, c'est meilleur. Et puis depuis, on a fait du chemin. On a accueilli d'abord des vaches de laboratoire. Des vaches qui sont des vaches, vous savez, holstein, blanches et noires, qui toutes mouillées devraient faire 450 kg mais qui en font 900. Elles sont très fortement développées parce qu'elles ont travaillé sur la mise en point de médicaments de contraception pour les humains. Et puis il y a quelques mois maintenant, deux, trois mois, on a accueilli 250 lapins qui sortaient de laboratoire aussi. Comme quoi le courant est bien passé avec les labos et comme quoi on peut faire avancer les choses, travailler avec eux. Il y a une vraie prise de conscience dans les labos pour le bien-être des animaux. On le ressent jour le jour. On ne juge pas. C'est comme ça, il y a un état de fait. Nous, on ne s'occupe que des animaux à la fin. Voilà, une très belle journée des animaux de laboratoire en espérant que dans quelques années, il n'y ait plus de journée d'animaux de laboratoire.